D'abord, je vais distinguer TPE et PME. Notre sujet pour nous, s'il y a G dans une société de garantie, c'est les TPE, c'est le financement des TPE, que ce soit le financement à moyen terme pour financer les investissements, la reprise d'entreprise, ou les besoins à court terme, c'est-à-dire les besoins nés du cycle d'exploitation ou de dépenses imprévues. Donc ça, c'est notre spécialité. Et le regard qu'on porte là-dessus, c'est que, bien entendu, on a fait un sondage récemment qui a porté sur à peu près 500 entreprises artisanales pour savoir quels étaient leurs comportements en matière de crédit. Donc on a quelques enseignements qui sont très intéressants, qui sont, un, le chef d'entreprise est seul, lorsqu'il a des besoins de financement, il est quand même seul, même si, dans la plupart des cas, il va avoir son expert comptable, il reste seul. Deuxièmement, il a un comportement au crédit un peu complexe, c'est-à-dire peut-être par manque de formation sur le sujet, il ne sait pas trop bien comment s'y prendre. Donc il a besoin d'être appuyé, d'être accompagné. Et troisièmement, si on veut encourager l'investissement, l'emploi, il faut que l'accès au crédit soit fluide. Donc c'est important dans les usages. Alors bien sûr, il y a beaucoup, il y a la révolution digitale qui fait que les usages sont plus simples, rapides. Donc on a une tendance à aller chercher son crédit en ligne. Donc tout ça, mis bout à bout, ça me fait dire que le crédit, même pour des petites sommes, même pour les entreprises, même aujourd'hui, ça reste une opération assez compliquée pour les chefs d'entreprise. Nous, ce qu'on dit, il faut quand même se focaliser sur l'éducation financière des chefs d'entreprise. C'est à la base, c'est un peu comme l'école. On a besoin de formation. Et pour les chefs d'entreprise, il y a les formations techniques, il y a une partie, un volet, formation financière qui nous paraît indispensable. Et aujourd'hui, où est-ce qu'il est dispensé ? On ne sait pas trop. Alors il y a beaucoup de nouveaux entrepreneurs qui se reconvertissent après avoir été cadre du commerce et de l'industrie. On peut penser que ceux-là ont un bagage financier plus important. Mais à mon avis, il y a à la base une question de formation à la finance. Alors ce n'est pas formation au métier de la finance, c'est formation à comment exprimer un besoin en matière. de crédit, comment le formater, comment le calibrer et comment convaincre. On pense que face à ces complexités, et le sondage que l'on a mené le confirme, le chef d'entreprise ne le sait pas trop. Donc il y a un réflexe plutôt malthusien, c'est-à-dire soit il ne fait pas, soit il ne va pas emprunter. Donc dans ce cas-là, il reporte le projet, il en réduit la portée. Et donc tout ça, ça prive notre économie de projet, de développement. Donc il faut le conforter dans l'idée que son projet, il peut être solvable, il peut être soutenable sur le plan bancaire. Et c'est pour ça qu'on a imaginé, depuis maintenant ça fait deux ans, plus de deux ans, de ce qu'on fait nous c'est de la garantie. Mais plutôt que la garantie soit en fin de course et donnée à la banque, de toute façon elle bénéficiera à la banque, on s'est dit il vaut mieux positionner cette garantie plutôt en amont. C'est-à-dire au moment où le projet se construit. Et on pense que c'est un peu comme, je prends l'image, si vous allez à la montagne, vous avez un sac à dos et vous n'y allez pas en tongs. Et donc il faut se préparer à ça, il faut un peu démythifier la complexité présupposée de l'accès au crédit. Et il faut donner un outil, un livrable, ce qu'on appelle le livrable. Le livrable c'est pour nous une pré-garantie. Autrement dit, on imagine bien, accompagné peut-être par des réseaux, on parle bien sûr des consulaires, des experts comptables, les réseaux associatifs, les chefs d'entreprise peuvent se trouver confortés. On rajoute un livrable qui est la pré-garantie et à ce moment-là il va à sa banque en disant, voilà, mon projet il a été expertisé par mon expert comptable, etc. En plus, j'ai une, ça fait un peu boutique, désolé, j'ai un peu marchand de tout. Mais voilà, j'ai une pré-garantie et à ce moment-là, normalement la banque dit, ah, très bien, vous avez fait la démarche, vous avez construit votre projet, maintenant on peut discuter les conditions, le montant, la durée, voilà. Mais au moins, il y a déjà une pré-validation. Donc j'en ai fait une, c'est ce qui est formation. Deux, pour les petites entreprises qui ont, pour 90% des cas, recours au crédit bancaire, même s'il y a d'autres formes, donc arriver avec une garantie, c'est quand même plus confortable, à la fois pour l'entreprise et aussi pour la banque. Et on pense que nous aussi, pour ce qui est des usages, la digitalisation aussi de l'économie est importante, donc il faut donner tout ça comme bagage aux entreprises, plutôt par des mécanismes d'éducation en ligne, de garantie en ligne et du crédit en ligne. Donc je ne dis pas que les facteurs humains sont importants, mais je pense qu'on est aujourd'hui de l'émergence, le besoin de données, d'avoir l'entrée du big data dans l'ensemble de ces mécanismes-là. Il faut concilier deux, l'accompagnement et de la donnée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !